Elle a débuté hier et on est à sa 7ème édition. La Coworking Week propose des conférences dans une douzaine de ces espaces de bureaux modernes, de toute taille et alloués à des prix compétitifs. Illustration à Marseille avec Guillaume Pellegrain, fondateur d'I Love It. Ce sont nos co-workers qui viennent transmettre leur passion, transmettre leur savoir pour le bénéfice des autres co-workers déjà, ou alors pour tous ceux qui veulent venir écouter ces conférences-là, on a par exemple un skipper marseillais, Christopher Pratt, qui va nous parler de performances individuelles et collectives. Une conférence par une avocate sur la fameuse RGPD, donc ces nouvelles normes européennes sur la protection des données. Un autre co-worker va expliquer comment utiliser Facebook pour son boulot. La Croix-Rouge va venir nous parler d'insertion à Marseille, plus pour une ouverture d'esprit. Alors on y trouve des start-up, mais surtout de nombreuses équipes locales, de grosses entreprises parisiennes. La Coworking Week, semaine du Coworking a lieu à Marseille et Aix. C'est gratuit, seule condition de vous inscrire d'ici vendredi sur Coworking-week.fr. Enfin, c'est la semaine du Coworking, la Coworking Week, qui est basse en plein à Marseille et Aix. Des conférences gratuites et ouvertes à tous sur des thèmes comme démarrer sa start-up, le bien-être au travail ou la réputation sur Internet. Moment particulier donc pour échanger son savoir. Ces espaces de bureaux partagés sont disponibles au mois. Une flexibilité appréciable pour le fondateur d'Aïlovit Marseille, Guillaume Pellegrin. On est au moins 20-30% moins cher. Pourquoi ? Vous ne louez que ce qui vous est utile immédiatement. Si on grossit, on va pouvoir grossir au mois le mois. Et ne pas payer en anticipation des mètres carrés inutiles. La cuisine est très sympa ici. Elle est beaucoup plus grande que si vous le faisiez vous tout seul dans vos petits bureaux. Et puis, la petite salle de réunion que vous allez faire aussi dans le cadre de votre bail commercial, ici c'est plutôt 5 salles de réunion, des petites, des grandes, des créatives, des classiques. Et vous pouvez comme ça utiliser uniquement ce qui vous sert. Voilà, pour vous informer sur la Coworking Week et vous inscrire, c'est tout simple. Coworking-week.fr Il y a une douzaine de sites qui participent dans les Bouches-du-Rhône. Voilà pour l'essentiel de l'info sur Chérie Marseille. Prochain point à 7h. On termine avec la semaine du Coworking qui bat son plein. C'est à Marseille et Aix que ça se passe avec des conférences gratuites et ouvertes à tous sur des thèmes comme démarrer sa start-up, le bien-être au travail ou la réputation sur Internet, entre autres. Moment en particulier donc pour échanger son savoir. La Coworking se fait, le Coworking pardon, se fait dans des espaces avec des salles de réunion inédites comme la salle jaune, salle créative décrite à la Joliette par Guillaume Pellegrin, fondateur d'I Love It. Là il n'y a pas de table, il y a des poufs pour aller vous installer où vous voulez et les faire bouger tout au long de la journée et de vos réunions. On a des gradins également. Et puis le pan de mur qu'on voit là-bas c'est un immense tableau sur lequel on peut écrire. De l'autre côté on peut projeter une présentation et derrière moi on peut coller sur ce grand mur blanc à peu près tous les post-it qu'on veut. Ça permet en fait de faire des sessions brainstorm et de ne pas avoir d'un côté le sachant et ceux qui écoutent pour créer de la communion, souder des équipes. C'est assez recherché. Voilà parmi les services proposés par I Love It en plus de la location de bureau, lavage de voiture, salle de sport, massage ou soins esthétiques. En tout cas pour vous informer sur toutes les animations de la Coworking Week et donc toutes les conférences gratuites, Coworking-week.fr, il faut s'inscrire. Voilà pour l'essentiel de l'info, c'est sûr chérie Marseille que vous êtes.